Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Audrey Dussutour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tutoriel d'analyse d'images qui va vous permettre de recueillir des données à partir de vos images. Ce PDF que vous voyez ici répertorie toutes les étapes que l'on va décrire dans cette vidéo et vous pourrez le télécharger sur le site du CNRS. La première chose à faire est de télécharger le logiciel ImageJ qui est un logiciel qui est beaucoup utilisé dans la recherche et qui est totalement gratuit. Vous allez sur votre navigateur et dans le moteur de recherche, vous tapez ImageJ. Ensuite, vous cliquez sur Download, donc télécharger. Sur la page, vous allez trouver plusieurs liens. En réalité, vous avez un logiciel qui dépend du système d'exploitation que vous utilisez. Donc, si vous utilisez un Mac, si vous utilisez un PC, par exemple, vous avez Windows ou si vous utilisez Linux. Moi, j'utilise un Mac, donc je vais télécharger celui-ci. Celui-ci. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez installer l'application. Donc, vous allez double-cliquer sur le fichier ZIP et vous allez voir un petit microscope apparaître. C'est le logo de l'application ImageJ. Donc, vous allez double-cliquer sur ce logo. Le logiciel se présente ainsi. C'est une petite barre d'outils avec des petits outils ici et ici différents menus. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est d'ouvrir un fichier. Donc, on fait File, Open. Et on ouvre la première photo qui a été prise. Donc, par exemple, groupe contrôle, jour 1, exploration, bloc B1. Pour naviguer dans cette photo, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez appuyer moins pour la réduire, plus pour l'agrandir et zoomer. Vous pouvez vous déplacer avec la petite main qui est ici. On clique et on peut se déplacer sur l'image. Une fois que vous avez ouvert le fichier, vous allez définir l'échelle. Parce qu'en effet, vous n'avez pas tous pris vos photos à la même distance. Elles ne sont donc pas toutes à la même échelle. Donc, pour cela, vous allez centrer la règle au niveau du centre de l'image. Ensuite, vous allez sélectionner l'outil ligne qui est ici, en haut, dans la barre d'outils. Vous appuyez dessus. Et là, vous cliquez sur le 10. Sans lâcher le clic, vous allez jusqu'au curseur du 15, ici. Donc, 5 cm. Là, vous avez fait une ligne qui équivaut à 5 cm. Vous allez ensuite sur Analyse, en haut. Set Scale, c'est pour établir l'échelle. Donc là, le logiciel vous dit que vous avez tracé une ligne de 1089 pixels. Vous, vous allez lui dire que ça, ça correspond à 5. Ici, vous allez mettre l'unité, 5 cm. Donc, distance connue, ici, non-distance, c'est 5. Et l'unité, donc, c'est centimètre. Vous tapez OK. Et donc, maintenant, tous les paramètres que vous donnera le logiciel seront en centimètre. Si vous n'avez pas mis de règle sur votre photo, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi tracer ici, avec l'outil ligne, toujours, le diamètre de votre boîte. Puisque celui-ci, normalement, vous le connaissez ou vous pouvez encore le mesurer, tout du moins. Et vous rentrerez, du coup, ce diamètre au lieu du 5 cm. Une fois que vous avez établi l'échelle, vous allez à la section Mesurer les paramètres. Ceci correspond aux paramètres que vous voulez que le logiciel extrait. Donc, vous allez dans Analyse, ici, Set Measurement. Et vous avez différents paramètres. Il vous faut, de votre côté, l'air, ici, Area, le périmètre, les paramètres de forme, Shape Descriptor, et le label, c'est-à-dire l'identité de votre photo qui va être associée à ces paramètres. Alors, pourquoi il nous faut ces paramètres ? Parce que l'air et la forme du bloc vont nous donner une idée, un petit peu, de sa croissance en fonction de la température qu'il a subie. Donc, vous appuyez, ici, sur OK. Une fois que vous avez déterminé les paramètres que vous voulez obtenir, il va vous falloir, ensuite, expliquer, finalement, au logiciel, où est le bloc. Alors, pour cela, il y a deux solutions. La première, le dessiner à la main. Donc, je vous montre. Donc, le mieux, c'est de zoomer un tout petit peu pour que votre globe apparaisse plus grand à l'image. Ça sera plus facile pour faire son contour. Et ensuite, vous appuyez sur ce petit outil, là, qui ressemble à une patate. Vous appuyez dessus. Et là, vous allez cliquer, et sans lâcher le clic, jamais, vous allez dessiner le contour de votre globe. Alors, il faut être le plus précis possible. Vous voyez, j'ai fait quelques erreurs. Je n'ai pas rempli mon contour, mais je peux corriger et je vous montre comment. Vous allez zoomer sur votre image. Et avec la main, vous allez vous déplacer, ici, aux zones où vous avez fait particulièrement des erreurs. Alors, pour enlever des contours, c'est tout simple. Vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier. Et surtout, vous ne lâchez pas la touche. Vous restez appuyé. Vous appuyez sur la petite patate, là-haut. Et vous enlevez. Vous reflitez les contours, comme ça. Hop. Vous entourez les zones que vous ne voulez pas. Et ainsi, vous allez pouvoir enlever tout ce qui n'est pas du globe. Et être beaucoup plus précis sur votre contour. De même, vous pouvez rajouter des contours en appuyant sur la touche Mage. Petite flèche qui va vers le haut. Et ici, vous allez pouvoir, par exemple, rajouter des contours. Si vous avez oublié le globe, vous allez pouvoir rajouter, ici, des contours. Donc, Alt pour enlever des contours. Et Mage pour rajouter des contours. Toujours rester appuyé. Une fois que vous êtes satisfait de votre sélection, alors, si jamais vous faites une erreur et que vous appuyez, par exemple, à côté du globe, sans faire exprès, vous pouvez toujours récupérer votre sélection en appuyant sur Restore Selection. Vous voyez ici, Edit, Sélection, Restore. Donc, pas trop de panique si vous venez de perdre votre contour. Une fois que vous avez votre contour et que vous en êtes satisfait, vous appuyez sur la touche M de votre clavier. Et là, vous allez voir un petit tableau qui va apparaître avec le nom de la photo, l'air du globe, donc 14 cm², un peu plus, périmètre, la circularité, le ratio, la rondeur et la solidité. Si vous souhaitez connaître la signification de ces paramètres de forme, ils sont tous expliqués dans le PDF. Une fois que vous avez vos contours du blog, vous avez vu que c'est une tâche qui est quand même assez contraignante et qui prend énormément de temps. Et comme vous le savez, nous avons des milliers d'images à analyser. C'est pourquoi nous allons utiliser le machine learning ou apprentissage automatique qui consiste à laisser des algorithmes découvrir des patterns, à savoir des motifs récurrents dans des ensembles de données, ici des images. Donc, le but ici, c'est que le blob puisse être reconnu automatiquement par les algorithmes de machine learning. Pour cela, on a besoin de faire des contours à la main sur un certain nombre d'images. Ces images vont servir à entraîner l'algorithme de machine learning qui pourra ensuite faire des prédictions sur des images totalement nouvelles qu'il n'aura jamais vues. Donc, on va le faire, cette analyse à la main, un petit peu contraignante, juste sur une toute petite partie de notre jeu de données. Et ensuite, on va entraîner notre système jusqu'à ce qu'il soit assez performant pour prédire la position des blobs dans des images nouvelles. Donc, pour cela, il faut donner trois informations à l'algorithme de machine learning. La première, le masque, c'est-à-dire la position du blob. Donc, c'est tout à fait très simple. Vous allez sur Edit, Sélection. Et ici, vous avez une fonction qui s'appelle Create Mask, donc Créer un masque. vous appuyez et vous allez voir en fait que votre image est transformée en un petit bloc qui apparaît tout noir. Vous allez sauvegarder ce masque sous le format PNG. Vous allez appeler ce fichier, le même nom que l'image et vous allez ajouter tirez bas masque.png. Vous sauvegardez. Vous fermez le masque. Ensuite, il nous faut les coordonnées en pixels du contour du blob pour les algorithmes de machine learning. Alors, vous rappelez-vous, vous avez mis l'échelle en centimètre. Donc, il faut enlever la première échelle que vous avez mise. Donc, vous mettez Analyse, Set Scale et vous cliquez ici sur Click to Remove Scale qui va retirer l'échelle. Vous cliquez OK. Une fois que vous avez remis l'échelle en pixels, vous faites File, Save as, XY coordonnées. ça va vous donner les coordonnées en XY du blob. Vous voyez ici et vous appelez ça le nom de l'image avec écrit Coord pour coordonnées tirées du bas blob. Enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les coordonnées XY du blob pour aider l'algorithme parce que quand vous avez une image au complet, vous voyez, c'est un petit peu, il y a plein d'objets dans l'image. Il y a une règle, il y a un thermomètre, il y a un post-it. Ce qu'on va dire à l'algorithme de Machine Learning, c'est de chercher dans une zone particulière qui est bien sûr la boîte de Petri. Et pour cela, on va lui donner les coordonnées de la boîte de Petri. Donc, vous allez un petit peu plus loin. Ici, coordonnées XY de la boîte. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur cet objet-là qui est faire des cercles et vous allez cliquer sur le bord de la boîte et faire un cercle. Pour modifier la taille de ce cercle, vous avez juste à tirer sur les petites poignées blanches ici. Il faut que le cercle recouvre parfaitement le bord extérieur de la boîte. Voilà. Une fois que vous êtes satisfait, vous faites File Save As coordonnées XY et donc ici, vous appelez pas blob mais boîte et vous faites Enregistrer. Donc, pour chaque image, vous aurez enregistré un masque, des coordonnées XY des blobs et les coordonnées XY de la boîte. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer l'image. s'ils vous demandent si vous voulez sauvegarder, vous dites non parce que vous n'avez pas vraiment fait des modifications à votre image. Vous ne fermez par contre pas les résultats parce qu'ensuite, vous allez passer à l'image suivante et vous allez faire la même chose. Vous allez donc tout d'abord faire l'échelle donc pour cela donc tracer un trait de 5 cm vers l'échelle dessiner les contours du blob Vous allez faire ça sur les 8 blobs et ensuite vous allez cliquer sur le tableau faire File Save As et vous allez enregistrer ce tableau. Le nom que vous avez donné c'est Results tiré du bas code pour contrôle J1 pour jour 1 X pour exploration et ce sera un .ssv et ensuite vous sauvegardez. Vous allez donc avoir pour chaque jour et chaque groupe un fichier résultat. Il y aura les paramètres de former etc. et ensuite des fichiers masques coordonnées blobs coordonnées boîtes pour chaque bloc. Sachez qu'il y a une méthode plus simple si vous avez des photos bien contrastées pour dessiner votre bloc. Je vous prends un exemple. On va prendre cette photo-là. On va d'abord faire l'échelle comme je vous ai montré auparavant et là vous n'allez pas prendre l'outil qui ressemble à une petite patate mais vous allez prendre l'outil baguette magique et vous allez double-cliquer sur cet outil et vous allez voir que vous avez ici un petit ascenseur qui vous donne la tolérance de votre baguette magique. Si je le mets à 0 et je tape OK vous allez voir que je ne vais rien sélectionner du tout. Si maintenant j'augmente la tolérance vous allez voir regardez ici que je vais pouvoir sélectionner entièrement mon blob sans avoir à le dessiner. Une fois que je suis satisfait avec le contour donné par la baguette magique je vais appuyer sur M et vous allez voir que la photo va apparaître ici vous voyez un blob de 23 cm² etc. Donc là c'est un blob au jour 4 donc il n'a rien à faire dans mon tableau c'était juste un exemple d'ailleurs si vous voulez voir si vous appuyez sur M par inadvertance pour supprimer une ligne vous avez juste à faire supprimer sur votre clavier et elle est supprimée. Voilà pour ce tutoriel donc ensuite vous allez faire la même chose pour tous les jours les deux groupes et même l'expérience croissance donc dans le tutoriel je vous ai montré comment on fait un contour pour une image croissance je vous ai montré des exemples de contours si vous avez des difficultés à voir où est le contour de votre blob sur des images qui sont plus difficiles que d'autres et je vous ai donné un exemple de données par exemple qui est inexploitable donc ici une personne avait donc laissé le couvercle et donc on ne peut pas en fait deviner où est le contour du blob par transparence donc ces photos là si vous êtes dans ce cas là vous ne les analysez pas parce qu'on ne pourra pas en faire grand chose en réalité donc dans les autres cas vous pouvez en zoomant essayer de voir le contour de vos blocs je vous souhaite de bonnes analyses et à très bientôt